Nous sommes en Orient, plus précisément en Chine, où une terrible bataille fait rage, la première guerre de l'opium. 20 janvier 1841, un diplomate chinois désespéré cède Hong Kong à l'Angleterre dans l'espoir de mettre fin au massacre. Mais c'est peine perdue. La Chine trouve que c'est trop, l'Angleterre trouve que ce n'est pas assez. Mais le pire reste encore à venir. Ce qui n'était d'abord qu'une dispute à propos des tarifs sur le côté est en train de dégénérer en un conflit qui changera pour toujours les relations commerciales entre l'Est et l'Ouest. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la première guerre de l'opium. Pour bien comprendre comment on s'est rendu là, il faut se reporter au 3 septembre 1783, à la fin de la guerre de l'indépendance américaine. L'Angleterre vient de signer le traité de Paris, officialisant l'indépendance des États-Unis. Elle signe, par le fait même, la perte d'une de ses colonies les plus prospères, donc d'une de ses plus grandes sources de revenus. Pour raviver son économie, elle décide de se tourner vers le commerce avec la Chine. Mais, ne commerce pas avec la Chine qui veut, car, au 18e siècle, la Chine est pratiquement fermée au monde extérieur. La dynastie Qing, qui règne sur l'empire chinois depuis 1644, croit d'abord et avant tout en la supériorité de la Chine. Pour les Qing, les Européens sont des barbares destinés à être dominés par leur empereur. Les Chinois détestent les marchands étrangers, qu'ils considèrent comme déstabilisants et pratiquent un protectionnisme commercial très agressif. Il faut dire qu'ils ont déjà l'une des plus grandes populations du monde et produisent du matériel et des richesses à un niveau bien plus élevé que les Européens. Ils n'ont donc que peu d'intérêt à laisser des étrangers s'immiscer dans leur système bien huilé. Les Européens, qui veulent quand même commercer avec la Chine, n'ont accès qu'à un seul port, le port de Canton. Ils doivent aussi se plier au monopole des Kohong, une guilde de marchands qui s'occupe de tous les imports-exports sous la dynastie Qing. Ce sont les Kohong qui taxent et régulent les produits d'une façon qui n'est évidemment jamais favorable à l'Angleterre. Malgré toutes ces embûches, il y a quand même certaines choses que les Anglais importent en masse de Chine, la soie, la porcelaine et surtout le thé. Et pas juste un peu de thé. Dès 1792, l'Angleterre importe déjà 10 millions de livres de thé par an, ce qui devient rapidement un problème pour les Anglais. Pourquoi? D'abord parce que c'est une relation commerciale unidirectionnelle. La Chine ne leur achète rien en retour. Mais c'est pas fini. En plus, ils doivent payer leur thé avec des lingots d'argent. Argent qui vient des mines sud-américaines auxquelles ils n'ont temporairement plus accès. Rajoutez à ça une trésorerie nationale vidée par les guerres et la Grande-Bretagne se retrouve rapidement incapable de payer sa dépendance aux boissons chaudes. Une situation complètement inacceptable aux yeux du gouvernement anglais qui décide d'envoyer le comte de McCartney en mission diplomatique. Son but? Mettre fin au système mercantile de Canton. Obtenir une ambassade officielle en Chine ou, au minimum, un ambassadeur à la cour et sécuriser une petite île près des coudes chinoises. Une île où les marchands britanniques pourraient opérer sous la loi anglaise plutôt que sous la loi chinoise. Rien de moins. Qui dit que les Anglais ne sont pas optimistes? Le 26 septembre 1792, le comte de McCartney prend donc la mer dans un bateau de la East India Company, rempli d'horloges, de télescopes et de carrosses. Pas un voyage facile. Le bateau n'arrive en Chine que le 19 juin 1793. À peine arrivé au palais, ça tourne rapidement au vinaigre, quand McCartney refuse d'exécuter le traditionnel kowtow devant l'empereur Qianlong. Le kowtow est une salutation qui consiste à se mettre à genoux tellement bas que le front touche le sol. En bon britannique un peu trop fier, McCartney refuse de se mettre à genoux, à moins qu'un représentant chinois d'un rang équivalent ne fasse de même devant le portrait de George III. L'idée n'est pas accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les Chinois qui trouvent ridicule l'idée de s'agenouiller devant un être inférieur à leur empereur. Qu'à cela ne tienne, les Chinois demandent quand même avoir les cadeaux apportés en hommage à l'empereur. Le problème, c'est que ces objets de science ne sont pas pour amadouer l'empereur, mais plutôt pour lui montrer tous les avancements scientifiques auxquels il aurait accès en ouvrant ses frontières commerciales à l'Angleterre. Insulté, l'empereur Chanlong renvoie le comte « bredouille » ou « brecouille » comme on dit dans le bouchonnois. Il fait ensuite parvenir une lettre aussi polie que condescendante au roi Georges III qui dit essentiellement, je paraphrase, « Merci pour vos objets qui ne servent à rien, mais nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Les choses ne changeront pas. » Effectivement, les choses ne changeront pas. Une seconde mission diplomatique menée par Lord Amherst échoue elle aussi en 1816. Non, ce n'est pas le Amherst que vous connaissez de l'ancienne rue à Montréal. C'est un autre. Ça va mal pour les théières anglo-saxonnes. Puisqu'il est impensable de prendre ce plumolo sur le thé, les Anglais continuent de voir leur argent filer entre les doigts. Il faut donc trouver un produit tellement irrésistible pour les Chinois qu'ils seraient forcés de commercer avec eux. Et c'est là que l'opium entre en jeu. L'opium est un opioïde voisin de la morphine qui est obtenu à partir des graines de pavot. Ce ne sont par contre pas les Anglais qui ont introduit l'opium en Chine. Ce sont les Turcs et les Arabes quelque part entre la fin du 6e et le début du 7e siècle. L'opium était d'abord utilisé comme une poudre antidouleur qu'on mélangeait au thé jusqu'au 17e siècle, époque à laquelle on a commencé à le fumer. Une technique de consommation apparemment très plaisante, mais surtout terriblement addictive et dangereuse. Fumer de l'opium vient avec de hauts risques de décès par crise cardiaque ou insuffisance respiratoire. Ça peut aussi déclencher la paranoïa, la schizophrénie et même des hallucinations. Malgré tout, au début des années 1700, la consommation d'opium en Chine est tolérée. Fumer l'opium est même perçu comme un moment convivial pour public averti. Il n'en faut pas plus pour que la dépendance à l'opium se répande rapidement à travers le territoire chinois, si bien que dès 1729, l'empereur chinois Yongjiang interdit autant la vente que la consommation d'opium. Le peu d'opium qui circule au début du 18e siècle provient principalement des Portugais et des Hollandais qui l'infiltrent à partir du port de Macao sur la côte sud de la Chine. Les Anglais changent complètement la donne quand l'honorable East Indian Company commence à produire de l'opium au Bengale. De l'opium beaucoup moins dispendieux, mais beaucoup plus fort que celui normalement disponible en Chine. Évidemment, les Anglais ne peuvent pas se présenter avec un kiosque aux couleurs de la East India Company dans les marchés de cantons. Non, ils ne peuvent pas haranguer les passants en criant, bon, par exemple, « Il est tout frais, mon opium, il est tout frais, qui veut de mon opium, il est tout frais, qui veut de mon opium, tout frais l'opium, l'opium » Non, pas vraiment. Ils ouvrent donc un marché à Calcutta en Inde. De Calcutta, ils vendent de l'opium à des marchands locaux qui vont revendre la drogue à des contrebandiers marins qui opèrent en bordure des côtes chinoises. Ce sont ces contrebandiers qui revendent l'opium à une population chinoise très enthousiaste d'avoir accès aux fruits défendus. Le succès est instantané. C'est tellement lucratif que les Britanniques retirent éventuellement le monopole de l'opium à la East India Company et permettent à n'importe qui du royaume de Grande-Bretagne d'en profiter. À partir de 1835, aidés par les Koh Hong, qui ne sont visiblement pas fermés à un peu de corruption, les Britanniques font entrer plus de trois millions de livres d'opium en Chine chaque année, un nombre qui va presque doubler dans les quatre années suivantes. À noter que l'opium est toujours exporté, jamais ramené en Angleterre où elle est sévèrement interdite. On considère que cette substance est trop dangereuse pour les citoyens anglais, ce qui est ironique quand on considère que la contrebande anglaise de l'opium affecte plus de deux millions de fumeurs en Chine. En mars 1839, l'empereur Deogueng commence à en avoir plein le bonnet de voir sa population malade et surtout de voir son précieux argent sortir du pays aussi vite qu'il n'y rentre. Repoussant de la main l'idée de légaliser et taxer l'opium, il nomme un fonctionnaire aussi brillant qu'intraitable pour prendre en charge la situation, le gouverneur Ling Zhechou. La tactique de Ling Zhechou n'est pas le dialogue, ni la méthode douce, non, 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 non. En mars 1839, il débarque à Canton et se met immédiatement au travail. Il arrête des milliers de trafiquants d'opium chinois. Il envoie tous les citoyens dépendants en cure de désintoxication. Il confisque les pipes et ferme les fumeries. Il ordonne un blocus des navires étrangers sur la rivière des Perles qui mène à Canton. Puis, il demande aux marchands étrangers de rendre les stocks d'opium. Devant leur résistance, il prend d'assaut les entrepôts et confisque 21 000 caisses d'opium qu'il fait brûler à la soude le 3 juin 1839. 21 000. Ça, ça représente 1400 tonnes d'opium. Sa destruction fait très, très, très mal à beaucoup de gens. On parle d'un préjudice évalué à 2 millions de livres. C'est là qu'entre en scène le responsable local du commerce britannique, le capitaine Charles Elliott. Voulant éviter un conflit armé, il approche les marchands floués. Floués de leurs marchandises illégales, mais floués quand même. Il leur promet que le gouvernement britannique les compensera pour leurs pertes s'ils quittent Canton sans faire de grabuge. Ça aurait pu marcher, mais le gouvernement britannique refuse catégoriquement de payer. Complètement scandalisé par la saisie illégale de cette marchandise. Illégale. Ouf, ouais. La situation ne fait qu'empirer en Chine. En juillet 1839, à Kowloon, des marins britanniques ivres battent à mort un pauvre villageois chinois. Charles Elliott, ne souhaitant pas que ses compatriotes soient jugés par le très dur système judiciaire chinois, refuse de remettre les accusés aux autorités locales. Il les fait plutôt juger sur son bateau avant de les renvoyer en Angleterre pour faire des travaux forcés. Cette décision met Lin Zexu en furie. Il aurait voulu faire exécuter un marais anglais pour équilibrer les choses et montrer qu'on ne badine pas avec la loi chinoise. Mais Lin Zexu n'a pas dit son dernier mot. Pour se venger, il arrête tous les ravitaillements de nourriture envoyés aux Britanniques. Puis, il demande aux Portugais de sortir les Britanniques de Macao, en plus de poster des navires de guerre, à l'entrée de la rivière des Perles. Il répand même la rumeur que les sources d'eau potable ont été empoisonnées. Disons qu'à ce stade-ci, sa position face aux Anglais est claire comme de l'eau de roche empoisonnée. Forcés de quitter la terre, une soixantaine de bateaux britanniques portant plus de 2000 personnes se retrouvent sans réserve d'eau ni de nourriture au large de la côte d'une petite île, île qui sera plus tard connue comme Hong Kong. Seule bonne nouvelle, le HMS volage, la frégate de 28 canons du capitaine Henry Smith, ami de Charles Elliot, arrive le 30 août pour défendre la flotte britannique. Le 4 septembre, Elliot part avec quelques bateaux vers Kowloon, dans l'espoir d'enfin pouvoir ravitailler tous ses gens sous sa supervision. La demande officielle pour la reprise de la vente de nourriture est cependant ignorée par les autorités qui le font attendre pendant plusieurs heures pour rien. Ne se laissant pas décourager, le capitaine Elliot envoie discrètement des hommes un peu plus loin sur la côte pour acheter des vivres aux villageois, mais leur bateau est intercepté au retour par les autorités chinoises. Exaspérés, Elliot lance un ultimatum. La vente de nourriture doit reprendre d'ici quinze heures, sinon ils feront feu sur les jonques chinoises. N'ayant reçu aucun signe de vie à leur butoir, les navires britanniques ouvrent le feu. Les jonques et les artilleurs chinois sur terre répondent en tirant sur les navires britanniques. Même aidés par l'artillerie côtière, les navires chinois ne sont pas de taille et se retirent à la tombée de la nuit. Plusieurs officiers britanniques sont en faveur d'attaquer le fort de Kowloon. Elliot refuse. Il préfère éviter un plus gros conflit qui impliquerait les habitants de la ville. Une fois les jonques chassés, les britanniques peuvent enfin acheter des provisions aux villageois locaux. Chose étrange, cependant, le commandant de Kowloon, Lai Enju, envoie un rapport à l'empereur dans lequel il déclare qu'une victoire sans appel a été remportée contre les britanniques. Il mentionne un navire coulé et quelques cinquante britanniques tués. Il prétend même que leurs adversaires n'ont réussi à mettre la main sur aucune forme de ravitaillement. Éventuellement, les chinois offrent officiellement aux bateaux britanniques la possibilité d'accoster, mais à une condition. Ils doivent accepter de signer un traité promettant de ne plus jamais vendre d'opium et de se soumettre à la loi chinoise. Non seulement les britanniques refusent, mais Elliot ordonne aussi un blocus de la navigation britannique dans la rivière des Perles. Il veut ainsi éviter que des marchands anglais intrépides tentent de négocier de leur propre chef avec la Chine. Le 3 novembre 1839, un navire anglais baptisé le Royal Saxon tente tout de même de se rendre à Canton et fonce à travers le blocus. Les navires de la marine royale britannique, qui inclut toujours le HMS volage, tirent des coups de feu pour lui signifier de rebrousser chemin. C'est à ce moment qu'une flotte de jonques de guerre chinoise sort et se met à tirer sur la marine britannique pour protéger le Royal Saxon. La marine britannique fait rapidement étalage de sa domination en mettant hors service plusieurs jonques de guerre chinoise dans ce qu'on appelle aujourd'hui la bataille de Xu Enpi. Encore une fois, la marine chinoise rapporte une grande victoire à l'empereur, une victoire qui inclut une protection réussie du Royal Saxon. En réalité, le bilan final de la bataille est de quinze marins chinois morts pour un marin britannique blessé. Par peur de représailles, Elliot ordonna tous les navires de quitter Xu Enpi et de se diriger au large de Macao. Toutes ces histoires commencent à faire couler beaucoup d'encre en Grande-Bretagne. Depuis le mois d'août, les journaux parlent même d'une guerre inévitable avec la Chine. Une guerre est effectivement sur la table au Parlement, mais ça ne fait pas l'unanimité. Par contre, l'expulsion des marchands britanniques de Canton combinée au refus des Chines de traiter la Grande-Bretagne comme un égal commence à chatouiller la fierté des Anglais. Après trois jours de débats, le 9 avril 1840, la motion anti-guerre est défaite avec 262 votes contre 271. Un des plus grands partisans du mouvement pro-guerre est le ministre des Affaires étrangères, Lord Palmerston. D'ailleurs, Lord Palmerston n'a pas attendu le résultat du vote pour mettre la main à la pâte. Dès novembre 1839, Palmerston informe le gouverneur général de l'Inde qu'il doit préparer ses troupes pour un déploiement en Chine. En février 1840, plus de deux mois avant le vote officiel, il envoie deux lettres en Chine. La première est adressée à l'empereur Deogwen. Cette lettre annonce que des forces britanniques ont été envoyées en Chine et que ces mesures sont nécessaires vu l'outrage commis par les autorités chinoises envers les citoyens et les officiers britanniques. Il en restera ainsi tant qu'un arrangement satisfaisant ne sera pas conclu. La deuxième lettre est destinée à Charles Elliott. Elle contient les objectifs du gouvernement britannique de cette affaire, et il y en a plusieurs. Exiger d'être traiter avec respect par les autorités Qing, garantir le droit d'administrer la justice britannique au sujet britannique en Chine, obtenir une compensation pour les biens britanniques détruits, obtenir un statut commercial favorable, demander le droit pour les étrangers de posséder une propriété privée en Chine et s'assurer que, si de la contrebande est saisie, aucun préjudice ne soit causé au sujet britannique transportant ses marchandises. Mais ce n'est pas tout. Il doit mettre fin au monopole commercial de Canton, demander que les villes comme Canton, Amoe, Shanghai, Ningpo et la province de Formosa, aujourd'hui Taïwan, soient librement ouvertes au commerce et sécuriser des îles le long de la côte chinoise qui peuvent être facilement défendues ou approvisionnées, ou à tout le moins échanger les îles capturées contre des conditions commerciales plus favorables. Toute une commande pour le pauvre Elliot qui doit trouver comment arriver à obtenir tout ça. Pour l'aider, Lord Palmerston lui envoie, avec l'accord du Parlement, 16 vaisseaux de ligne, 4 canonnières, 28 navires de transport, 540 canons et 4000 hommes. Ses forces se massent d'abord près de l'île de Zhushan. Les officiels chinois et britanniques se rencontrent par deux fois pour négocier, mais le résultat est toujours le même. Les Britanniques veulent que Zhushan se rende pacifiquement. Les citoyens de Zhushan refusent, plaidant qu'ils ne devraient pas payer pour les querelles avec Canton, querelles qui ne les concernent pas. Le lendemain de cette deuxième rencontre, les Britanniques bombardent le port de Ding Hai. Complètement dépassés, les forces chinoises se réfugient derrière les murs de la ville. Ça donne tout le temps aux Britanniques pour sortir les canons et se reposer jusqu'au lendemain. Le matin, ils trouvent la ville pratiquement vide. Une victoire facile avec très peu de pertes. Qui plus est, les Anglais ont maintenant un quartier général à partir duquel attaquer Shanghai sur le continent. À ce stade de la guerre, l'empereur renvoie Ling Zhechou, qu'il considère avoir échoué dans sa mission de mettre un terme au trafic d'opium. Il est remplacé par un homme du nom de Kishan. C'est avec lui que les Britanniques doivent maintenant négocier la fin de ce conflit. Kishan et Elliot conviennent rapidement de l'importance d'une compensation monétaire pour la marchandise saisie. Mais Elliot veut aussi des terres sur lesquelles les Britanniques pourraient opérer un port. Il offre de rendre Zhechou en échange d'un autre port. Kishan refuse catégoriquement et les hostilités reprennent de plus belle. Au matin du 7 janvier 1841, les forces britanniques sont de retour à Schwénpi avec une impressionnante force, 1500 hommes et 12 bateaux incluant les la terrible merveille d'ingénierie de l'ère industrielle, le Nemesis. Le Nemesis est une canonnière de 56 mètres propulsée par deux moteurs de 60 chevaux armés de six canons dont deux canons de 32 livres montés sur pivot. Le Nemesis qui fonctionne à la fois à voile et à vapeur, oui j'ai entendu vos blagues, fait des ravages pendant la deuxième bataille de Schwénpi. Son faible tir en dos lui permet de remonter facilement les rivières peu profondes pour poursuivre ses adversaires. La bataille navale ne dure que quelques heures. Les canons et la technologie britannique ne font qu'une bouchée des fortifications chinoises. Puis, les marins britanniques débarquent sur terre. Le combat est sans merci. Les troupes chinoises ayant entendu la rumeur que les Britanniques pendaient leurs prisonniers sont prêts à se battre jusqu'à la mort. Le lendemain matin, les Britanniques ont pris possession de Schwénpi. Le bilan du côté chinois, 277 tués, 467 blessés, 100 capturés, 11 jonques détruites, 191 armes saisies et 2 forts capturés. Du côté britannique, on parle de 38 blessés qui sont pour la plupart dus à l'explosion de leur propre équipement après la bataille. Devant cette totale domination anglaise, Keyshawn est obligé de se rasseoir pour négocier avec Elliot. C'est ainsi que le 20 janvier 1841, ils élaborent ensemble la Convention de Schwénpi. Cette convention stipule que les Chinois doivent, premièrement, céder l'île de Hong Kong à la Grande-Bretagne, deuxièmement, offrir une indemnité de 6 millions de dollars en argent, troisièmement, traiter de façon directe et égale avec les Britanniques et, finalement, rouvrir le commerce de canton aux Britanniques dans les dix jours suivant le nouvel an chinois. En échange, les Anglais doivent simplement restituer Schwénpi et évacuer Zushan. L'accord déplace pendant aux deux côtés qui refusent de ratifier le traité. Lord Palmerston est déçu du montant d'argent et du nombre limité de ports pour commercer. Il refuse de restituer les territoires conquis et il est furieux qu'Elliot n'ait pas exigé la légalisation de l'opium. Tellement furieux, en fait, qu'il décide de limoger Charles Eliot et demande qu'il soit remplacé par Henry Pottinger. De son côté, l'empereur Ching est aussi convaincu qu'il aurait pu avoir une meilleure offre. Il rappelle donc Qi Shan et ordonne qu'il soit exécuté pour trahison, avant de changer d'avis et de plutôt l'exiler. Qi Shan est remplacé par Yi Shan, le cousin de l'empereur. Les combats reprennent en février quand les Chinois refusent de rouvrir Canton au commerce britannique. Le 19 février, les Britanniques ordonnent un nouveau bloqueuse de la rivière des Perles après qu'une des chaloupes du Némésis se soit fait attaquer. Puis, Charles Eliot, qui ne sait pas encore qu'il a été limogé, et le gouverneur général de Canton négocient une trêve de trois jours le 3 mars, ce qui donne le temps aux deux côtés de rassembler leurs forces. Dans les jours qui suivent la trêve, Eliot et ses troupes nettoient complètement la rivière des Perles de ses moyens de défense avant de débattre l'idée de finalement attaquer Canton. Eliot est convaincu qu'ils peuvent éviter l'affrontement et utiliser leur position de supériorité pour négocier avec l'armée Qing. Malheureusement, le 16 mars, un navire britannique qui essaie de s'approcher d'un fort chinois sous un drapeau de trêve se fait tirer dessus. Les Britanniques répondent encore une fois par la force en incendiant carrément le fort. Ils attaquent finalement Canton le 18 mars et prennent rapidement le contrôle de ses manufactures. Une séance de négociation avec les Koh Hong plus tard, le commerce avec Canton reprend. Quand Yi Shan arrive à Canton, il déclare publiquement que le commerce doit rester ouvert. Mais ce n'est qu'une diversion. Yi Shan rassemblait parallèlement une armée de 50 000 soldats Qing autour de la ville. Il utilise même l'argent du commerce pour reconstruire les défenses de Canton et de la rivière des Perles. Les ordres de l'empereur de Ho Gwen sont clairs. Yi Shan doit exterminer les rebelles, reprendre Hong Kong et sortir les envahisseurs de la Chine. Ces ordres viennent cependant aux oreilles des Britanniques qui se préparent encore une fois au combat. Les soldats Qing vont prendre Canton d'assaut dans la nuit du 21 mai, quand 200 radeaux en feu sont envoyés vers les bateaux anglais. Les bateaux évitent facilement l'attaque et les radeaux mettent plutôt le feu au port, ce qui illumine la rivière et gâche la couverture nocturne de l'armée chinoise. Les combats font rage pendant plusieurs jours. Mais le 30 mai, malgré une armée beaucoup plus modeste que celle des Chinois, les Britanniques prennent pleinement le contrôle de Canton. Suivant la bataille, Elliot et le gouverneur général de Canton conviennent d'un cessez-le-feu dans un traité par lequel les Britanniques se font offrir une rançon en échange de leur retrait de la ville de Canton, ce qu'ils font le lendemain. Dans une lettre envoyée à l'empereur, Yi Shan annonce une défense réussie de Canton. Ils parlent d'une victoire sans équivoque pendant laquelle les barbares européens ont supplié d'être épargnés avant de jurer qu'ils ne causeraient plus d'ennuis. De leur côté, les Britanniques retournent à Hong Kong où ils débattent de continuer la guerre. Elliot, toujours partisan de la modération, s'y oppose farouchement. Tout change le 29 juillet, quand il apprend finalement qu'il est remplacé par Henry Pottinger. Pottinger est beaucoup plus agressif dans son approche. Il veut négocier des termes commerciaux avec les Qing, non seulement pour la rivière des Perles, mais bien pour la Chine au grand complet. Fini les trêves et les négociations de paix, c'est la guerre tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Le 31 août, les Britanniques se mettent en marche. Ils naviguent vers le nord en direction de Beijing et du Palais de l'Empereur. Remontant la rivière, ils prennent forteresse après forteresse, prouvant, fois après fois, leur ascendant sur les armées Qing. Il faut dire qu'ils avaient un allié de Thaï, l'Opium. Partout où ils passent, l'Opium, avec lequel les Anglais inondent le marché depuis tant d'années, avait déjà ravagé les troupes censées les opposer. Le 1er octobre, les Britanniques reprennent Zhu Shan, qu'ils avaient cédé en échange de Hong Kong en tuant plus de 1 500 soldats Qing. Ils continuent ensuite leur inexorable avancée vers le nord, ne stoppant qu'à l'hiver 1841, le temps de se ravitailler. Pourtant, Yi Shan continue d'envoyer des rapports qui embellissent la réalité et minimisent les pertes face aux Britanniques. L'Empereur finit par se rendre compte qu'il a, à cause de tous ces faux rapports, grandement sous-estimé la gravité de la situation. Il donne l'ordre aux villes de se fortifier et de se préparer à des attaques navales, mais c'est trop peu, trop tard. Les forces chinoises n'ont jamais eu à se défendre contre un ennemi naval aussi technologiquement avancé et n'ont que très peu investi dans leurs forces marines. L'important port de Zapéo est capturé le 18 mai. Puis, les Britanniques prennent d'assaut la rivière Yangtze, une importante autoroute maritime de distribution à travers le pays. Ils y capturent les bateaux chargés de collecter les impôts, portant un coût terrible aux moyens financiers de l'Empereur. En juin, ils prennent possession de Shanghai et en juillet de Yangchang. Une fois Yangchang capturé, la flotte peut couper l'accès au Grand Canal, la plus grande et plus importante rivière artificielle au monde, ce qui rend impossible la distribution de grains à travers l'Empire. Ensuite, ils profitent du fait que les armées chinoises ont été dépêchées pour défendre la capitale, Beijing. Ils foncent plutôt vers Nanxin, laissé sans défense. Celui qui contrôle Nanxin contrôle la rivière Yangtze. Perdre Nanxin, c'est l'équivalent de perdre la Chine au grand complet. Et ça, l'Empereur le sait. Ils préfèrent donc négocier plutôt que se rendre. Après plusieurs jours de négociations, le traité de Nanxin est signé le 29 août 1842. Complètement coincés, les Qing concèdent tout. Les 6 millions promis en compensation deviennent 21 millions de dollars en argent payé sur trois ans. Les Britanniques auront aussi plusieurs ports à leur disposition pour le commerce. port où ils auront aussi des consulats britanniques et où les tarifs sont maintenant fixés conjointement par les Britanniques et les Chinois. Le monopole des Kohong, quant à lui, est aboli et l'île de Hong Kong est officiellement cédée à la Grande-Bretagne. Le plus incroyable, c'est qu'après tout ça, la question de l'opium n'est tout simplement pas réglé, ce qui mènera éventuellement à la Deuxième Guerre de l'Opium. Le traité de Nanxin sera le premier de ce que les Chinois surnommeront plus tard « les traités inégaux ». Des traités qui sont tous signés par la dynastie Qing avec différents pouvoirs européens. En imposant le libre-échange par la force, les Britanniques ont entamé le déclin de l'empire chinois et mené à ce que les communistes d'aujourd'hui appellent « Le siècle de l'humiliation ». Une image puissante qui sert encore à ce jour pour rappeler aux citoyens chinois tout le mal que peuvent faire les Occidentaux et entretenir une méfiance, disons-le, quand même bien méritée. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à François de Grandpré qui a collaboré à cette vidéo, mais aussi à Dead Will qui l'a montée. Donc, si vous l'avez aimé, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada